Bonjour à tous, moi je suis suivi comme tout le monde cette vidéo catastrophe de se nommer Moussangyaï sur dakaractu.com, ce psychopathe qui n'est directeur de rien du tout, qui est directeur peut-être des arbres, des cours d'eau, des vaches, ce fameux soi-disant journaliste, Moussangyaï n'est qu'un menteur, il n'est pas du tout journaliste d'investigation ou je ne sais pas quoi là, comme il prétend, mais c'est plutôt un petit crétin qui faisait des reportages en arabe à la télévision nationale qui a été accarté. Moi je pense que cette vidéo c'est vraiment une insulte, non seulement à tous les Mauritaniens mais aussi aux étrangers, particulièrement aux Sénégalais, parce que dire qu'il n'y a pas l'esclavage, alors qu'Aziz vient d'installer la cour qui est chargée de jigées des esclavagistes et qui vient de condamner d'ailleurs deux individus à 5 ans dont un enferme et 4 500 000 Ougui à demande, c'est complètement débile quoi. Je pense que s'il voulait vraiment se mettre en valeur, il s'est vraiment mis en deux valeurs. Je crois qu'aussi le fait de dire que le racisme n'existe pas c'est plus que ridicule. Ce monsieur, mi-port, mi-humain, est complètement dégueulasse. De toute façon, il n'est pas son premier essai, il n'est pas son premier essai, c'est vraiment un malade, un débile mental. S'il veut montrer qu'il est fidèle à son général Aziz, s'il veut se prostituer, il peut aller donner son derrière, ce n'est pas un problème. Mais quand même, il ne faut pas venir mentir devant des médias sous-régionales pour essayer d'embellir ce qui est des accraches. Je crois que ce monsieur-là, il mérite une bonne correction et la télévision nationale doit le mettre dehors parce que c'est complètement ridicule d'aller tenir un tel discours dans un pays frère. Et puis les Sénégalais, je ne sais pas, les Sénégalais qui vont écouter cette vidéo en Mauritanie, ils vont être légers parce qu'ils sont confrontés à des contrôles de faciès, à des histoires de... Si le Sénégalais est un pays frère, pourquoi imposer des titres de séjour à des frères ? Donc c'est complètement débile pour ce qui est du recensement. La moitié de la population n'est pas recensée, voire plus que la moitié. Et voilà, bon. Bref, c'est diobolois, c'est Musandia, il n'est rien du tout, il n'est directeur de rien du tout. Il est de diobol. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est malade, qui n'a pas toutes ses facultés mentales. La seule surprise, c'est d'avoir quand même un média comme Dakar Actu qui invite un psychopathe comme ça et qui ment, qui n'a pas d'arguments avancés, qui invente tout et qui nie même la souffrance des Sénégalais. Dans un pays qui les méprise, dans un pays qui préfère, je ne sais pas, un palestinien qui vient du ciel que d'avoir affaire en Sénégalais. Je trouve ça vraiment un peu consternant, plus que consternant, pardon, et surtout l'attitude de ces médias sénégalais. Parce que voilà, c'est trop ridicule, c'est trop bas, c'est trop loufoque, c'est trop grueux, grueux, comment on appelle, troubadour, quoi. C'est complètement bidon. Je pense que les médias sénégalais doivent rectifier les tirs, d'autant plus, c'est un argument qui permet quand même à injurier même des journalistes, leurs collègues journalistes, qui se permet de dire que les journalistes ne sont pas compétents. Il n'a qu'à nous sortir de ce compétent-là. Il est sorti de quelle école ? C'est un petit arabisant qui ne sait même pas de quoi il parle. Il n'est journaliste de rien du tout. Il est journaliste de son ventre, oui. Donc voilà, ces ports-là, je pense qu'on doit les remettre à sa petite place. Et malheureusement, Dakar Actu n'avait pas peut-être les bonnes informations, mais ce monsieur n'est rien du tout. C'est un psychopathe, quelqu'un qui est complètement malade, cinglé, qui divague, qui essaye de montrer qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien du tout. S'il veut mettre son petit histoire de fou-tanqué, de noblesse, alors qu'en le voyant même, en voyant sa gueule, on sait qu'il n'est rien du tout. En réalité, même ceux qu'il considère comme des castés sont beaucoup mieux lotis que lui, ils sont beaucoup plus beaux que lui, ils sont beaucoup plus intelligents que lui, ils sont beaucoup plus présentables, déjà qu'ils soient présentables, il est comme un port, il ne se regarde pas ce monsieur à la glace. Il suffit d'élever, est-ce qu'il oserait un jour se voir à la glace ? Même en le voyant, on sait qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. Donc voilà, c'est exactement encore la même famille en 1989, un des membres de leur famille qui était ministre des Thaïa, qui avait commencé à aboyer devant les chaînes télé et tout ça, pendant qu'on tuait, on déportait les gens vers Sénégal, on déportait le Halplar, et il a dit carrément que voilà, dans le pays, tout est normal, donc il n'y a pas de problème, que tout est beau, les Halplar, il n'y a pas eu tuerie, il n'y a rien quoi, il n'y a pas eu de déportation, il n'y a rien. Donc moi je pense que certains cadres de Diol doivent être vraiment frottés les fesses comme il faut, parce que là, trop c'est trop. Ces gars-là, ils marchent sur les pas de ses aînés, de ses lâches, de ses chiens, de ses porcs. Franchement, pour moi, ils existent pas. Voilà, merci.